marien de bade n'a certainement pas été un succès commercial mais en tout cas et mon fromand est resté solidaire du film et on a parlé toute sa vie en somme avec une grande joie il a eu cette idée avec son ami couraud de me demander de travailler avec à la robe grillée qui était un écrivain que je connaissais évidemment par la presse mais dont je n'avais jamais lu un livre j'ai envie de dire même une ligne et quand avec son ami couraud ils m'ont fait cette proposition ça m'a un petit peu déconcerté et je me souviens que ma première réponse a été de dire mais d'après ce que j'ai lu dans la presse c'est un écrivain très difficile dont les livres sont assez rébarbatifs je ne sais pas du tout si c'est une collaboration possible pour un film ils m'ont dit bah écoutez accepter de le rencontrer en tout cas Raymond fromand m'a persuadé assez facilement que il n'était pas nécessaire que je connaisse l'oeuvre d'Alain Robbe-Grillet pour accepter de passer deux heures avec lui donc j'ai accepté et l'entretien avec Alain Robbe-Grillet a été tellement agréable, chaleureux que je pense qu'on a passé l'après-midi ensemble à parler de la vie et du cinéma et du théâtre et on s'est aperçu qu'on avait des plaisirs communs devant un certain nombre de spectacles et même d'oeuvres littéraires enfin c'était un entretien extrêmement joyeux sur lequel j'insiste et j'étais donc séduit alors j'ai accepté, enfin ça va de soi, de le revoir dans une semaine parce que je ne lui ai pas caché que je n'avais rien lu de lui pour que je lise les quatre livres qui avaient été publiés et j'ai été aussi séduit par les livres et par cette lecture que par la personne d'Alain Robbe-Grillet et quand on s'est retrouvé une semaine plus tard c'était un lecteur tout à fait conquis grâce à toutes les émotions que la lecture de ces quatre livres m'avait provoquées chez moi là ça fait un petit peu compte de fait tout ça mais en fonction de nos conversations Alain Robbe-Grillet m'a proposé d'écrire quatre sujets de scénario chacun d'une page et qu'il y en ait un sur les quatre qui me séduisent et sur lesquels on pouvait partir une semaine plus tard Alain Robbe-Grillet m'a donné en effet quatre sujets et là j'ai mis peut-être quand même 24 heures avant de me décider parce que les quatre pages permettaient de faire en effet quatre films et c'était assez difficile de savoir quel était le plus attractif, le plus séduisant je me suis arrêté sur l'année dernière à Marianne Banne c'est venu plus tard et en moins de deux mois en tout cas j'avais un scénario complet extrêmement détaillé il y avait même une chose peu fréquente qui était que la page de gauche comportait tous les effets sonores même visuels souvent et la page de droite, les dialogues et des didascalies succinctes disons quand le scénario était fini bon ben j'ai fait l'opération habituelle de faire un découpage qui avait d'ailleurs peu de différence avec celui que me proposait Alain Robbe-Grillet et pendant des semaines cette scène s'est répétée mais elle est devenue de plus en plus émouvante à mesure qu'on avançait dans le film je veux dire Raymond Fromand était heureux pendant l'écriture mais à partir du moment où on est passé au tournage je le trouvais le matin en arrivant au bureau en train de relire le découpage et il me disait ah Alain comme ça me fait plaisir de tourner un film pareil enfin c'est vraiment une aventure et chaque jour j'attends de voir les roches avec plus de plaisir parce que c'est comme si je lisais un feuilleton dans un quotidien et de ne pas être en train de faire un film habituel enfin on ne peut être content mais on n'a pas de surprise là il y a quand même un élément aventureux qui me comble de bonheur alors vous devinez pour un metteur en scène qui redoute toujours plutôt de il serait peut-être mieux si vous faisiez ça plutôt que ça enfin qui discute les scènes à faire dire vraiment ça va coûter trop cher ou des choses de ce genre enfin ce qui me paraît tout à fait naturel là de trouver quelqu'un qui faisait ses observations je veux dire ça n'était pas passif c'était pas qu'il acceptait ce qu'avait écrit j'allais dire l'autre Alain enfin Rob Currier c'était simplement le plaisir qu'il avait à réaliser le film est-ce que les deux Alains avaient le même film en tête on pourra discuter de ça un jour mais en tout cas c'était un trio pour ne pas dire équipatoire parce que je ne veux pas effacer Kourou qui aimait beaucoup aussi ceux qui écrivaient Rob Currier mais en fait c'était un trio qui fonctionnait dans le plaisir je ne vois pas quel défaut ou quel reproche on pourrait faire à un homme comme Raymond Fremant par exemple pour réduire le prix du film on pouvait envisager de le faire devant des toiles peintes ou des agrandissements photographiques comme disait Alain Rob Currier après tout moi ça ne change pas mon histoire si ça vous convient faisons comme ça et j'ai dit non je tiens à ce que ce soit des vrais décors parce que comme je déplace la caméra il faut que les ombres des moulures des décors par exemple ou des portes ou même l'ombre des acteurs se détachent sur quelque chose qui est en relief alors Raymond Fremant a dit bon ben vous m'avez là vous m'avez donné une raison de le faire en décors ou je dirais aussi bien des décors naturels que des décors de studio alors bon là j'accepte tout à fait et c'est ce qu'on fera si je fais un gros saut dans le temps il y a un autre exemple c'était le dernier jour de tournage et j'avais un plan dont je n'étais pas satisfait même en le tournant dix fois enfin bon j'étais donc assez sombre puisque c'était le dernier jour de studio et à la fin de la journée Raymond Fremant a dit bon ben là vous n'êtes pas content et ben on tourne un jour de plus et évidemment le directeur de production qui n'avait pas tort non plus m'a dit écoutez juste pour un plan un jour de plus de tournage c'est quand même une décision considérable parce que un jour de studio de plus c'est énorme comme conséquence et Raymond Fremant avait eu cette réponse décisive on peut dire écoutez Michel Michel Choquet c'était le nom du directeur de production pour l'instant c'est très douloureux de faire un jour de plus mais pensez à la douleur qu'on va avoir quand dans un an dans 200 ans ou plus il faudra qu'on revoie ce film et qu'à chaque fois que ce plan passe on ait le regret de ne pas avoir fait une prise de plus heureusement la vertu est récompensée on va dire j'ai trouvé dans la nuit une solution de montage et on a pu se passer de cette journée supplémentaire sans dommage pour le film mais ça montre en effet un producteur qui m'aurait dit Alain il n'est pas question c'est fini c'est fini je me serais peut-être bloqué le fait de la proposition de Raymond Fremant a fait que ça m'a permis dans la détente de prendre la décision avec le plus avec plus de calme mais de on va dire créativité pour employer un mot prétentieux quand Rob Crier écrivait et quand on discutait après ensemble du scénario il y avait un plaisir naïf immédiat de dire on va essayer ça on va voir ce que ça va donner mais ni vous ni moi on connaît le résultat mais on a l'impression qu'on touche à peut-être on va dire à l'inconscient sans savoir très bien comment nous y prendre mais que la tentation de le faire est la plus forte on était des grands admirateurs des textes d'André Breton et de tous les problèmes que soulevaient les idées d'André Breton bon je ne pense pas qu'on était des purs surréalistes mais des émotifs certainement on ne se prenait pas au sérieux mais quand le film a commencé il s'est installé alors pendant le tournage pour moi en tout cas une atmosphère je dirais quasi angoissante j'ai été pris dans une espèce d'engrenage dans un espèce de labyrinthe qui me donnait l'impression que j'appuyais sur des boutons je ne contrôlais pas le résultat et les acteurs étaient tout à fait dans cette même atmosphère on se trouvait dans dans des régions de oui du conscient et de l'inconscient et qu'il y avait des on va employer encore des grands mots enfin des forces obscures qui dirigeaient le jeu et la mise en scène et la décoration et les images de Sacha Vierny on avait presque peur de ce qu'on faisait quoi au point de vue scénario je ne me sentais aucune responsabilité puisque tout ce qu'avait écrit Alain Robbe-Grillet me plaisait ou qu'en tout cas il avait accepté sans la moindre tristesse certaines modifications qui me mettaient plus à l'aise pour le tournage donc que n'importe qui avec un scénario aussi précis pouvait faire le même film je demande toujours au scénariste de lire tous les dialogues d'un film sans spécifier le nom du personnage et ça m'aide à faire le découpage tout ça est tout simple je mets la bande magnétique sur le magnétophone je m'allonge sur un canapé et puis j'écoute et ça facilite en tout cas l'arrivée des images et après c'est c'est beaucoup plus commode en me souvenant de ça pour faire un découpage technique rapide parce que j'essaie toujours de ne jamais dépasser 5 jours de travail là-dessus puis j'ai l'impression que du coup je suis plus fidèle à l'auteur la contradiction intéressante c'est que Alain Robbrier se refusait à donner le moindre détail sur la vie des personnages sur leurs émotions mais que pour tourner des séquences qui devaient donner une sensation de rupture en passant de l'une à l'autre nous on était forcés d'imaginer en effet une situation précise et donc d'ajouter de la psychologie dans le jeu on n'envisageait pas de jouer ça neutre récitatif donc on faisait tous les quatre un travail là-dessus moi j'étais en effet très influencé par les ce qui me paraît le bon sens c'est-à-dire les écrits de Stanislavski qui n'était d'ailleurs à cette époque-là pas encore traduit en France ça paraît bizarre mais et le fait que Delphine Serig ait été l'élève de de Strasbourg faisait qu'on s'entendait admirablement je suis toujours un Strasbergien Stanislavsien convaincu et ça me paraît la base de tout travail donc on a tourné Marianne Batt comme ça ça a d'ailleurs été une critique amusée d'Alan Rob grillé en disant évidemment vous avez introduit dans ce film un peu trop de psychologie mais après tout comme le résultat me plaît c'est pas grave l'idée d'un viol ne m'intéressait pas du tout c'était une des modifications que j'avais demandé à Alain Rob grillé sur le scénario et donc je lui ai demandé en somme la permission de ne pas tourner du tout de viol en aucune manière ça ne m'intéresserait que dans un film je dirais quasi documentaire mais ça je ne le sens pas du tout dans ce scénario pour moi c'est un film sur la persuasion sur la conquête sur la rencontre pour moi c'est un simple film d'amour donc j'ai essayé de traduire l'émotion amoureuse mais justement absolument opposée à l'idée d'un viol donc je ne sais pas comment le film est interprété mais en tout cas je sais très bien dans quel esprit on l'a tourné j'ai demandé à Henri Langlois d'organiser une séance de projection de loulou de papst et je pense que ça a été déterminant pour les comédiens et pour les techniciens toute l'équipe était invitée à cette séance donc je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait eu une influence de loulou pour surtout le film quand on travaille avec des gens dans une équipe j'entends si bien techniciens qu'acteurs c'est que on puisse partager des émotions communes bon or Giorgio Albert Azzi était italien donc il connaissait très bien les aventures de Mandrake ou si vous préférez Mandrake ou si vous préférez Mandrake Il Rey de la Magia qui est un personnage donc créé par Lee Fawke et dessiné par Phil Davis et Delphine Seri qui était en ce moment on peut dire moitié américaine le connaissait aussi dans sa version américaine et sa chapitre F l'a regardé en tout cas et ça nous a souvent donné un espèce de moyen de communiquer quoi Mandrake traite beaucoup de l'inconscient et de l'imaginaire on peut imaginer que l'inconscient de notre cerveau est le même pour tous les terriens bon et que c'est peut-être ça qu'on était en train de reproduire sans avoir le matériel scientifique pour l'analyser à la fin du film tout à coup par hasard je suis tombé sur une planche du dimanche de Mandrake j'étais un peu surpris parce qu'il y avait une représentation du jardin et des extérieurs donc de l'année dernière à Marianne Bad qui était très voisine et je l'ai montré à notre script Sylvette Baudreau et elle m'a dit bah oui ça c'est ce que vous avez montré à Saunier or Saunier n'avait jamais vu ces images et moi je les avais totalement oubliées et c'était un pur hasard alors et j'étais très heureux quand plus tard l'Iphoque a pu voir le film et que il a été absolument emballé par le film avec les comédiens on a parlé de de Pierrot de la Francesca et des des gestes et des poses des personnages dans dans sa peinture alors j'espère que il en est resté des traces mais on n'a jamais pris des reproductions de peinture de Pierrot de la Francesca en disant on va faire pareil sur le plateau ou même dans les décisions préparatoires disons du film le nom a été évoqué mais certainement pas une toile précise non mais il y avait ce ce silence particulier que je sens dans la peinture de Pierrot de la Francesca et dont on a dû évoquer ça avec les comédiens oui c'est normal alors si on cherche un film qui qui aurait pu avoir une influence ce serait vertigo parce que Rob Grier et moi on l'aimait et les trois acteurs l'aimaient aussi bon mais on n'a pas essayé de oui de reprendre un plan et de le refaire non si on aperçoit la silhouette d'Hitchcock dans le film bon c'est un titre d'hommage ou de de clin d'oeil amical je sais pas enfin d'essayer de dire si un jour Hitchcock voyait le film on vous aime quoi c'est plus simple que ça oui j'aimais beaucoup les images que j'avais pu voir de Vierny j'aimais nos conversations il aimait le sujet et Philippe Brun était un cadreur exceptionnel parce que il travaillait encore avec une enfin il travaillait à une époque où beaucoup de de cadreurs se refusait à cette épreuve c'est à dire avec un pied à manivelle ce qui exige une rapidité de pensée et de réflexe absolument exceptionnel mais qui donne aussi une fluidité au mouvement d'appareil que je cherchais en 1960 le scope en France n'était pas très utilisé à ma connaissance j'avais envie qu'il y ait une étrangeté un petit peu dans les cadrages et que je me sentais plus à l'aise avec le scope de l'autre le scope me permettait aussi de m'approcher des comédiens et de ne pas perdre de vue le décor la profondeur de chant nous intéressait tous en 1960 alors comment l'obtenir dans la mesure où justement avec le scope elle est réduite étant donné les optiques qui étaient à notre disposition donc il a fallu fabriquer des lentilles qui si je ne me trompe étaient en effet coupées et qu'on disposait devant l'appareil de manière à obtenir le point des premiers plans et des fonds en les séparant par des zones de flou intermédiaires j'avais l'impression que dramatiquement ça me permettait certains effets l'idée c'était de tout tourner le film en France mais en faisant le devis on s'est aperçu que ça nécessitait un voyage dans plusieurs châteaux et jardins français et que le devis devenait très élevé tandis qu'en allant à Munich on trouvait quand même à la fois des intérieurs réels et des extérieurs dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres et que donc ça économisait beaucoup d'argent donc c'était la seule solution mais en effet jamais ni Rob Grier ni moi on avait pensé à évoquer l'Allemagne ou les châteaux allemands ou les châteaux de Bavière pendant l'écriture ni le découpage c'est venu uniquement pour des raisons financières quand j'ai commencé le montage avec Henri Colpy et Jasmine Chanet on s'est dit on ferme le découpage on a ces plans dans la salle de montage et on les monte selon notre goût nos impressions mais enfin on oublie le scénario et on est retombé tout de suite sur la construction originelle ce qui nous a d'ailleurs fait plaisir parce que ça montrait que c'était pas un jeu gratuit sans ça on aurait pu trouver d'autres solutions on pouvait dire que cette intrigue pouvait se raconter de 50 manières différentes non pas du tout et c'est là où c'est drôle parce que la première impression c'est que n'importe quel plan peut suivre n'importe quel autre puisqu'il n'y a pas de chronologie dans l'intrigue non je suis sûr que quelqu'un qui se donnerait le mal de faire une étude du film découvrirait qu'on respectait tout à fait des lois de construction dramatique qui étaient les mêmes disons des grecs qu'à nos jours quoi enfin c'est mon hypothèse en tout cas Alain Robbegrillet a vu donc la première copie dans une salle de projection privée et j'avais tellement le trac que je n'en pouvais pas envisager de le voir en même temps que lui puis je voulais lui laisser la liberté de réaction aussi il était environ midi quand il est revenu de cette projection et il a ouvert la porte et d'une manière très théâtrale et souriante en somme il a fait une espèce de grand geste du bras et il m'a dit Alain je ne pensais pas que ça pouvait être aussi beau évidemment c'est très prétentieux de raconter ça comme ça mais il était vraiment dans la jubilation alors après on a parlé après on a expliqué les manières différentes qu'on avait de voir le film et la différence qu'il pouvait y avoir entre lui et moi portait sur le type de musique j'avais demandé à Olivier Messian de composer la musique et Olivier Messian m'avait dit qu'il ne pouvait pas travailler pour le cinéma parce qu'il y avait un minutage précis et qu'il ne pouvait pas composer en connaissant le minutage avant d'avoir écrit bon j'ai fait des essais avec plusieurs musiciens et il s'est trouvé que Francis Serig qui avait d'ailleurs travaillé comme élève en tout cas dans des classes de Messian m'a donné les choses les plus satisfaisantes moi j'ai été absolument séduit par tout ce qu'a écrit Francis Serig et le film est sorti tout à fait conforme à ce que je voulais mais je pense qu'Alain Robbrier avait voulu une musique plus près de gens comme Webern ou Boulez musique donc très détachée en somme des images en même temps avec un grand sourire à la Robbrier disait mais si on avait écrit la musique dont j'ai rêvé je reconnais que le film aurait eu très peu de spectateurs donc le parti pris que vous avez pris avec notamment d'utiliser un orgue ça a permis au film d'atteindre quand même un certain public je voulais débarrasser l'idée que l'orgue était un instrument pour les églises et instinctivement c'est ce que je sentais comme se rapprochant d'une espèce de découlement un petit peu comme un fleuve lent de l'intrigue du film et que ça donnait de l'unité à l'entreprise le festival de Cannes avait envisagé de sélectionner le film mais il avait mis une condition qui était de doubler la voix d'Albertadzi par un acteur français et là ni Rob Griez ni moi ni Raymond Froment n'ont accepté cette solution Rob Griez aimait beaucoup les intonations italiennes mais aussi un peu cosmopolite qui avait dans la voix d'Albertadzi donc Cannes a retiré sa demande et Raymond Froment a dit non non maintenant on le garde et on verra si Venise accepte de le prendre et Venise a accepté voilà la projection à Venise a été en deux parties la première partie de la projection a été pour le moins houleuse parce que dès la cinquième minute on peut dire les gens ont commencé à emboîter le film et à éclater de rire à chacune des répliques ça m'est déjà arrivé dans des ciné-clubs bon j'étais pratiquement dans la salle en train de me tourner vers Raymond Froment et à la Rob Griez pour leur dire peut-être que ça fait déjà une demi-heure que ça dure ce serait plus élégant d'arrêter la projection puis tout à coup une séquence est arrivée et une moitié de la salle est partie en applaudissement très violent et là il y a eu un phénomène physique ou chimique je ne sais pas lequel des deux ça a stoppé toute la partie de la salle qui s'esclaffait à chaque réplique et la dernière heure du film s'est déroulée dans un silence religieux et quand ça s'est rallumé je ne dis pas qu'il y a eu la standing ovation comme on dit maintenant en français mais ça a été extrêmement applaudi qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion qu'avant de rallumer il faut garder de l'espoir chaque film pose les problèmes que pose un